C'est désormais une tradition ici à l'école publique de Balfon. Pour la troisième année consécutive, les 30 meilleurs élèves de chaque classe de cet établissement ont bénéficié des lots spéciaux de la Fondation Sona Etienne, une fondation au service de l'éducation des jeunes pépites. Pour cette année 2023, les trois meilleurs élèves de chaque classe de cet établissement ont reçu leur scolarité pour le compte de l'année académique à venir, des récompenses d'une fondation qui donne du sourire aux parents de ce village. Merci à la Fondation Sona Etienne qui nous a vraiment soutenu ici à l'école publique de Balfon Photo. Merci à tous nos enseignants, merci à tous nos encadreurs. Ma route que je porte chaque jour pour aller au champ, pensez que si je fais comme ça jusqu'à mon enfant, ça serait réussite aussi comme les autres. Ça fait aujourd'hui 4 ans que mon enfant a pris le sac de Fondation Sona Etienne. Moi je suis très gentil, très fier de ce que vous faites ici à l'enfant, que c'est notre formateur qui va vous donner votre cadeau pour vous dire merci ici à l'enfant. Pour les responsables du dit établissement, la Fondation Sona Etienne est depuis des années la cheville ouvrière du succès grandissant de ses enfants. Madame la Présidente de la Fondation Sona Etienne, une fois de plus, merci. Les mots me manquent, je suis comblée, je suis une femme comblée. Comblée parce que j'ai les atouts. J'ai les atouts qui me supportent dans ma tâche quotidienne. J'ai les élites comme vous qui me supportent, qui me supportent au fil des temps. Une fois de plus, si je bavarde beaucoup, je vais chavirer. Une fois de plus, merci maman. Que Dieu t'aide à continuer dans la même lancée. Et que l'année prochaine, qu'on se retrouve ensemble. Merci. Merci Madame Annie. Merci la Fondation Sona. Nous sommes très contentes de tout ce que vous faites pour ces deux écoles, surtout pour nos tout-petits. Nous sommes très ravis de tout cela. Nous vous disons merci de continuer d'avance, d'aller d'avance avec Sona. Que rayonne la Fondation Sona. Mais nous avons cet air manquement à vous demander. Parce que vous oubliez toujours la première année. Quand vous donnez les prix, vous oubliez les tout-petits de la première année. Nous faisons temps à penser à ces tout-petits de la première année. L'inspectrice, tout comme le président de l'association des parents d'élèves, ne tarisse pas d'éloge pour la Sona Etienne Foundation. C'est un geste à saluer. Vraiment, je salue particulièrement cette fondation. Et je prie le bon Dieu que leurs œuvres pérennisent et que le Seigneur leur aide à trouver davantage de moyens pour continuer à rehausser l'image de l'éducation dans ce modeste village. Des gestes pareils devraient se multiplier, comme je l'ai dit tantôt dans mes propos, dans toutes les communautés. Parce que les enfants de Balefa, pour apprendre quand même, ont cet instinct, l'instinct de motivation. Ils ont envie d'être représentés ici, de se retrouver ici en train de prendre des présents. Je suis tellement ému. Quand je vois les parents, les enfants, à travers leur visage, je sens qu'ils sont tellement émus. Et je ressens encore l'ongévité à la fondation, qu'elle continue davantage à soutenir cette école. Et comme vous l'avez aussi constaté, il y a vraiment de la concurrence entre les enfants, parce que la fondation Sona est arrivée. Dans les années passées, ce n'était pas le cas. Mais au fur du temps, on constate que les élèves travaillent davantage. Et nous ne pouvons que féliciter la fondation Sona par ce geste. Merci également à Agnie Sona, la femme de grand cœur qui n'a cessé de soutenir la population Balefa. Et à feu, papa Etienne, qui a mis au monde des brillants enfants, des enfants très sages, qui veillent à cette population Balefa. A côté de l'accompagnement de l'excellence scolaire, la fondation Sona Etienne, c'est également une participation constante et régulière au développement local du village Lefant. A l'image de ce château d'eau, situé sur les hauteurs du mont Lecouet-Mézac. Un projet dont l'objectif à terme est d'offrir un accès à l'eau potable aux populations de cette localité. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir célébré les enfants, si je peux le dire. Nous avons, comme à l'accoutumée, nous avons primé tous les cinq premiers de chaque classe. Et nous espérons que les années à venir, nous allons essayer de faire mieux. Je profite aussi par la même occasion pour remercier les acteurs de RMC BTP qui ont gagné le projet du château d'eau. Espérons que cela va s'accomplir dans le plus bref délai et que d'ici peu, si quelques mois, la fondation Sona Etienne pourra rendre la population Balfant heureuse à travers ce projet. Nous tendons la main à tous ceux qui veulent bien aider la fondation à réaliser ce projet, que ce soit au niveau de Tchang, au niveau de Yaoundé, bref, dans le triangle national. La fondation Sona est engagée aussi à construire le château d'eau ici à Lofant. Et l'eau qui fait la vie, comme nous le disons dans notre jargon, nous ne pouvons qu'en féliciter une fois de plus. Parce que la population Lofant vivait déjà quelque temps dans un manque d'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada